Un jeune homme a péri dans la nuit du mercredi au jeudi 6 janvier 2022 dans le fleuve Sangarani à Mandiana. Asmao Pivi s'est noyé pendant qu'il était parti capturer des grenouilles. Selon nos informations, après la peste, il cherchait à remonter pour rentrer à la maison. C'est ainsi qu'ils ont emprunté un sémat où il y avait du sable. L'Abileguilavogi, qui était devant, a réussi à passer. Mais son ami Asmao Pivi, qui portait le sac contenant les grenouilles qu'ils ont capturées, n'a pas réussi à traverser. Il a glissé sur le sable et est tombé dans le fleuve. Et son ami n'a pas pu le sauver. Je m'appelle Elas Kirov, la détecteur, préfetrice de la peste de Mandiana. Effectivement, hier nuit, il y a deux jeunes, à partir de maçon, qui se sont déplacés pour aller derrière le fleuve, à la chasse des grenouilles. Ils se sont déforacés. Ils ont fait leur chasse. Après qu'ils aient eu beaucoup de produits, ils ont décidé de recourser chemin. Malheureusement, pour eux, le chemin par lequel ils sont ramenés, ils ont oublié l'endroit. Donc, c'est ainsi qu'ils ont longé le long du fleuve Sakharani, arrivé au niveau d'une bande de sable. Donc, là-bas, ils ont eu le courage d'essayer de traverser là-bas. Ils étaient deux, ils se sont lancés dans l'eau. Le premier a traversé, le second n'a pas pu. Il a été emporté par le courant de l'eau et la profondeur de l'eau. Donc, celui qui est mort là s'appelle Asamoa. C'est Asamoa Pivi, à peu près 21 ans. Son ami, il s'appelle Labile Gogogi, à peu près 21 ans. Ils sont tous, j'ai apprécié maçons. Donc, Asamoa Pivi, malheureusement, il n'a pas pu remonter et rester dans l'eau. Son ami a crié au secours. Alors, il est venu donner l'information en vide. Les parents sont informés, l'autorité est informée. C'était juste ce matin. Nous, en tant que pêche continentale, nous avons eu, donc, on s'appelle le devoir de mobiliser les pêcheurs, arrivés sur les lieux. Donc, les pêcheurs sont lancés dans l'eau. Dieu merci, le corps a été retrouvé. Quand il a été retrouvé, on a informé l'autorité préfectureale. La chandre-merie, la police, l'hôpital, les médecins, tout le monde est venu pour faire son travail. Le corps du jeune Asamoa Pivi, célibataire sans enfants, a été repessé jeudi matin. Après une autopsie effectuée par le service de santé, il a été remis à sa famille.